Bonjour tout le monde. L'Ordre des infirmiers a pris position en décembre 2023 sur les pratiques non conventionnelles de santé, aussi appelées pratiques de soins non conventionnelles. En juin 2023, l'Ordre national des médecins avait également publié un texte « État des lieux et propositions d'action » sur le même sujet. L'Ordre des infirmiers a accompagné sa position de 12 fiches très informatives qui dressent un bilan sur 12 de ces pratiques. Je salue ce travail utile de leur part et je me permets d'utiliser le contenu de leurs fiches dans la vidéo que nous allons passer ensemble. Je note deux grands absents quand même dans la liste qu'ils ont fournie, qui sont l'homéopathie et l'ostéopathie. C'est vrai, mais c'est déjà pas mal. Leur cher merci. En avant pour cette vidéo sur la faciathérapie. D'abord, un historique de la faciathérapie, Cocorico. C'est une invention française des années 1980 que l'on doit à Dany Bois à partir de ses connaissances théoriques en kinésithérapie et en ostéopathie et de ses rencontres en Asie. Il a aussi pu être influencé par l'invention de la myofascial release, le relâchement myofascial, des ostéopathes Robert Ward et John Vance dans les années 1960. Les promoteurs de cette technique adorent promettre aux malades du cancer qu'elle les aidera. Et je dois malheureusement exterminer tout de suite le suspense. Non, ces prétentions ne reposent sur rien. Le cancer, vous voyez dans ces vidéos, est une cible récurrente des médecines alternatives, ou plutôt des alternatives à la médecine comme il faudrait les appeler. Dans les premiers livres en français de Dany Bois, il parle sans embâche de force vitale, d'aura, de bioplasmatique et de méridien. Autrement dit, la faciathérapie est une thérapie énergétique. Peut-être que vous l'ignoriez. Il ne faut plus l'ignorer, c'est un fait. Désormais, toutefois, elle se décline sous une querelle d'appellations dérivées. Alors, il y a toute une liste. Thérapie des facias, biomécanique sensorielle, somatopsychopédagogie, pédagogie perceptive, accordage somatopsychique, médiation corporelle, ou bien encore gymnastique sensorielle, introspection sensorielle, relation d'aide manuelle, mouvement sensoriel et danse contemporaine, art martial sensoriel, facia esthétique, gymnastique sensorielle périnatal, corps sensible et santé mentale, mouvement, art et expressivité, etc. Cette exubérante foison de propositions nous montre ce qu'il se passe quand le créateur de ce genre de produit ne le protège pas avec un écusson marqueux déposé. Et oui, pour une fois, la faciathérapie n'est pas une marque déposée, figurez-vous. Et donc, c'est de la foire au produit dérivé. Et aux pseudo-théories locales qui naissent comme au temps de Chapelle. C'est comme ça qu'il va falloir faire avec. Rappelons que dans un ouvrage publié en 1995, Danny Bois écrit ceci. Maître, je désire ouvrir en France une école de thérapie manuelle. Puis-je recevoir votre bénédiction ? Et ce message est adressé à Ramchandra. Le mouvement de Ramchandra, c'est le Shri Ramchandra Mission, a été identifié en France comme une secte en 1995. Ça la fout mal. Sur la plaquette distribuée par M. Danny Bois lors du stage, le mouvement fondamental sacré, en janvier 1994, on peut lire ceci. Le mouvement, ce n'est pas moi, Danny Bois, qui l'ai inventé. C'est venu comme ça. Je l'ai rencontré seul en 1981, mais je ne savais pas que c'était le mouvement, avec une majuscule. J'étais intrigué par cet amour, cette lumière et ce mouvement. J'ai rencontré un vieux monsieur de 80 ans, Ramchandra, qui était parvenu à la négation. C'est-à-dire à un état de simplicité suprême, opposé à la complexité. À côté de lui, le mouvement du cœur sacré s'est amplifié, devenait peu conscient à ma conscience. À l'époque, le mouvement était dans mon cœur et ma tête surtout. Plus loin, lorsque l'on vit dans le mouvement, on vit en fonction de la modification de la matière. Lorsqu'il y a maladie, c'est grâce au mouvement dans la matière que l'amélioration est possible. Le mouvement, pour s'exprimer, a pour exigence de transformer la matière et de renouveler notre mode de pensée en relation avec ce changement de la matière. Etc. Etc. Cette filiation mystique, et le fait que le Ramchandra l'ait aidé, effectivement, à lancer son activité de faciothérapie, est présente dans l'ouvrage de 1995 intitulé « Le fondamental en mouvement ». Toutefois, depuis le rapport parlementaire de la commission d'enquête sur les sectes de 1995, Danny Bois tente de faire oublier cet aspect de son œuvre. Il ne cite pas ce livre sur sa page internet, rassemblant pourtant tous ses autres ouvrages. Tapis, poussière. Quels sont les principes de la faciathérapie ? La faciathérapie se concentre sur une partie spécifique du corps. Le fascia est une membrane fibro-élastique qui recouvre ou enveloppe différentes structures anatomiques comme les organes, les muscles, les artères, les vaisseaux, les nerfs, les ligaments ou encore les os. Vue par les tenants de la faciathérapie, comme sur le site Facia France, ce tissu prend une toute autre dimension, ouvrez les oreilles, moi j'ouvre les guillemets, par leur étroite relation. Avec le système nerveux central, les fascias participent à l'interconnexion corps-psychisme. Cette voie de communication permet d'expliquer comment les tensions faciales soient impliquées dans l'anxiété, les réactions émotionnelles et le stress, et plus largement dans l'équilibre somato-psychique. L'enseignement de base de ces pratiques repose toujours sur les visions, entre guillemets, de Dany Bois. Voici comment il présente les choses dans un texte que je vous lis également. Alors, j'ouvre encore des guillemets, habitez-vous, on va citer beaucoup nos sources. La somato-psychopédagogie est une méthode d'accompagnement de la personne en situation de mal-être physique et psychique à travers une médiation corporelle s'appuyant sur quatre instruments pratiques. Accompagnement manuel, gymnastique sensoriel, entretien verbal et écriture sensorielle. Elle inclut les vécus du corps comme support d'apprentissage et de résolution des problématiques physiques et psychiques qui font obstacle au bien-être de la personne. Les techniques manuelles, gestuelles, d'introspection sensorielle et ou méditation de pleine présence et d'entretien verbal ont toute la vocation de libérer de façon simultanée blocages et tensions physiques et de mobiliser le tonus psychique. Je ne suis pas sûr que tout ça veut dire autre chose que « T'inquiète frère, vas-y on gère, ça va bien se passer ». Mais je peux me tromper, bien sûr. Le site Santé Magazine fait de la réclame pour la faciathérapie sans une once de distance critique. « La faciathérapie est aujourd'hui intégrée officiellement à la kinésithérapie dont elle constitue une spécialisation ». Le site Passeport Santé fait la même chose, en pire, et nous dit « La faciathérapie serait notamment indiquée pour » Et on a une longue liste, longue comme un jour sans pain, qui va vous rappeler les listes déjà vues pour les autres pratiques de soins non conventionnelles. Sommes-nous surpris ? Regardez bien. Donc, indiquée pour. Les soins de support, accompagnement pendant les périodes de chimiothérapie, évidemment, la sénescence, et aussi pour les nourrissons et les enfants en général. La faciathérapie soit donc tout, ou presque tout, et a priori, ça devrait nous étonner, cette surenchère d'indications thérapeutiques fait partie des signaux d'alarme. Quand on a une liste longue comme ça, ça ne veut pas dire qu'on a affaire à des charlatans, mais ça veut dire quand même qu'on devrait se poser la question. La documentation canadienne du mouvement est encore plus audacieuse, qui affirme que la faciathérapie est efficace, je cite, « dans la prévention ou le soutien en cas de cancer, sclérose en plaques et déficit immunitaire ». Ce genre de prétention a conduit à un essai thérapeutique au sein de l'Institut du cancer de l'Ouest Nantes-Angers en 2010, visant à comparer l'impact de la faciathérapie à celui de la chimiothérapie chez des femmes souffrant d'un cancer du sein. Alors cet essai polémique fut l'un des exemples type de dérive souligné par le rapport parlementaire sur secte et santé d'avril 2013. Et cet essai, qui existe, qui a été fait il y a maintenant pas mal d'années, je n'ai trouvé aucune trace de ces résultats dans la littérature scientifique. Je ne peux en tirer aucune conclusion, mais évidemment je ne peux pas m'empêcher de me dire et de vous glisser comme ça à l'oreille que si jamais cette étude avait démontré des résultats de la faciathérapie, ils en auraient parlé. Mais ils nous l'auraient dit, ils l'auraient publié, ou qu'ils auraient essayé de publier, mais là, motus, alors bon. Comme d'habitude, évidemment prudence, identifier la nature ésotérique, spirituelle ou religieuse d'une pratique n'est pas en soi la preuve que cette pratique est dénuée d'efficacité. Il pourrait s'agir d'un discours en apparence farfelu, bizarre, marginal, mais qui pourtant apporte des bienfaits qu'on aurait alors à expliquer. Donc il faut garder l'esprit ouvert, c'est très important. Mais, et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, en santé, quelque chose qui apporte des bienfaits, on peut le voir, on peut le prouver. Quelle est l'efficacité de la faciathérapie ? Toute pratique qui soigne ou produit des effets que les individus peuvent constater sur eux-mêmes est une pratique dont on peut évaluer méthodiquement les effets. La Banque de Données Internationales en Recherche Médicale, PubMed, recense des centaines d'études concernant les techniques de type corps-esprit. Mais sur la faciathérapie, combien est-ce qu'on en a ? Hein ? Il y a un chiffre ? Non, c'est moins, c'est quatre. On n'en a que quatre, dont la moitié part Dany Bois lui-même, ou les adeptes directs d'un inventeur de la faciathérapie, ce qui pose la question des conflits d'intérêts potentiels. Aucune équipe indépendante n'a validé ces résultats. La troisième étude compare l'effet de la faciathérapie avec deux autres méthodes de type corps-esprit, mais elle a omis d'introduire un groupe contrôle actif à qui on aurait proposé des exercices de gymnastique, des massages, de la relaxation, l'apprentissage d'une langue ou autre, n'importe quoi qui soit actif, et donc ça rend l'étude assez plus démonstratif. La dernière étude date de 2023, et elle compare deux méthodes de faciathérapie, ce qui, compte tenu de l'absence d'évaluation de ces techniques, a quand même assez peu de sens finalement. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a à mettre sous la dent lorsqu'on veut savoir si la faciathérapie a un quelconque effet. On est proche du zéro absolu, puisque 4 c'est pas beaucoup. C'est comme si les promoteurs de cette technique étaient très très peu motivés par le fait de démontrer que ce qu'ils racontent est vrai. Quand on croit vraiment à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et qu'on propose une technique qui peut aider les gens malades du cancer ou de la sclérose en plaques, etc., etc., pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas cet effort ? C'est quand même bien mystérieux. Ou alors ça ne l'est pas du tout. Au fil du temps, Danny Bois a multiplié les variantes de sa pratique et les formations coûteuses en direction du monde médical et universitaire. Son rapprochement avec le monde académique, et en particulier avec les centres hospitaliers universitaires que je ne félicite pas, contribue également à légitimer une pratique spirito-manuelle, que je vais qualifier de douteuse, comme ça c'est un mot qui ne va pas m'emmener en prison. Plus récemment, en 2014, M. Danny Bois, toujours lui, a diversifié son discours et a déposé une marque lui aussi, la marque Méditation Pleine Présence, qui n'est pas sans rappel la Méditation de Pleine Conscience, qui a beaucoup de succès, peut-être que ça l'a inspiré, et auprès de laquelle elle infiltre dans les écoles sa conception de l'âme, autant par la laïcité. La Ligue et le Roi de l'Homme avait alerté le ministère de l'Éducation nationale à ce sujet en 2022. Position des instances de santé et de l'État. La faciothérapie est pointée du doigt dans le Guide d'information et de prévention contre les dérives thérapeutiques publié en septembre 2016 par le Conseil national des masseurs kinésithérapeutes. Je cite Le vitalisme est au cœur de cette méthode de soins. Elle est souvent présentée comme une spécialisation de la kinésithérapie, voire comme une thérapie de complément à laquelle le milieu médical fait appel dans le cadre des centres antidouleurs ou de lutte contre le cancer. Cette pratique s'appuie sur un jargon pseudo-scientifique, pulsologie, méthode d'investigation et de régulation de l'ensemble des liquides du corps, biomécanique sensorielle, évaluation du comportement gestuel, accordage somato-psychique et espace de parole à médiation. Le Conseil national des masseurs kinésithérapeutes qui considère cette pratique comme une dérive thérapeutique précise que, et encore une fois, j'ouvre les guillemets, la faciothérapie n'étant pas reconnue par le ministère chargé de la Santé, le Conseil national ne reconnaît pas la faciothérapie comme une qualification, un diplôme, un titre, un grade, une fonction, une spécificité ou une spécialité de la masse au kinésithérapie. Ça, c'est clair. Pour cette raison, l'usage des termes de faciathérapeute et ou faciathérapie par un masseur kinésithérapeute constitue, écoutez bien, une faute disciplinaire. Cette position est attaquée en justice par les promoteurs de la faciothérapie, mais la position du CNONC, le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, sera ultimement confortée par un arrêté du Conseil d'État le 8 décembre 2014. Donc, tout ça, c'est validé et ça fait presque 10 ans. Malgré une autre action judiciaire des faciathérapeutes, leur pratique est bel et bien épinglée par le guide santé et dérives secaires de 2012 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. En conclusion, la faciathérapie est une approche non validée par la science, relevant au mieux du bien-être. Cette pratique peut également s'avérer onéreuse, tant en coût de formation que pour ses clients. De plus, cette technique, qui a réussi à se rapprocher du milieu hospitalier et à jouir d'une réputation déconnectée de ses résultats réels, est susceptible de retarder une réelle prise en charge médicale en détournant les patients des soins conventionnels, en disant alors à une perte de chance de guérison. Donc, attention, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de regarder les autres de la série des pratiques de soins non conventionnels. Partagez ce contenu avec des gens pour qui vous pensez que ça pourrait être utile, mais ne l'utilisez pas comme un argument pour convaincre quelqu'un qui serait client de ces pratiques parce que vous risquez d'abîmer votre relation avec cette personne. Allez plutôt lui parler, utilisez les arguments et les ressources données dans cette vidéo, mais n'utilisez pas cette vidéo pour aller attaquer les croyances des autres. Soyez plus constructifs que ça, soyons plus constructifs que ça, et pour être constructifs, éventuellement, si ça vous dit, je vous fais de la bise, comme ça, de manière assez chaste malgré tout, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada